bonjour à tous j'espère que vous allez tous et toutes très très bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album donc c'est celui ci hop 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 le juste pick the rose of life today donc ce joli album qui est sorti il n'y a pas très très longtemps c'est un des derniers je pense donc on utilise ce bloc là dans son entièreté enfin en tout cas on va essayer il en restera certainement quelques pages et puis alors tous ces jolis stickers également pour embellir un petit peu ce bloc qui est très beau soit mais il n'y a pas beaucoup d'embellissement dedans et puis comme on a des très beaux stickers qu'on utilise pour ainsi dire pas et bien là c'est le moment ou jamais pour les utiliser vont très bien ensemble voilà c'est un thème un petit peu voyage comme ça que ce soit voyage par la musique voyage par vrai voyage ou voyage aussi dans l'art les dessins etc donc je trouvais que c'était parfait pour aller pour embellir ce joli bloc en 30 30 nous avions fait les pages 1 2 3 4 et là nous allons faire la page 5 et 6 ensemble et du coup pour se faire nous allons avoir besoin du coup qu'est ce que j'ai fait nous allons avoir besoin je mets des petits choses comme ça sur mes pages parce que sinon je mélange et puis au bout d'un moment je sais plus donc là maintenant je m'organise de mieux en mieux donc on va avoir alors on va faire un petit peu bas un petit peu même pas un petit peu on va faire en miroir ce qu'on avait fait sur la page numéro 4 donc on aura besoin d'un rabat de 14,4 par 29,7 c'est une page à 4 tout simplement on fera un pli à 1 et un pli à 1,4 pour notre gousset d'aisance sur la droite et on fera un pli à 20,8 ici et le petit rabat qui reviendra se plier derrière on le collera pour faire une pochette donc celle ci nous allons la poser à droite de notre fond de page ici donc qu'est ce que j'ai mon chiffon bah non mais j'ai encore perdu comme d'habitude donc hop on se met bien au bord de notre page comme ceci et on cherche son chiffon en même temps non j'aime bien le père de ce chiffon et bien on fera son hop on se met bien au bord voilà c'est pas grave on va rajouter de la déco dans le fond on va venir ici coller notre rabat tout de suite pour faire notre pochette donc on met de la colle de chaque côté comme ceci et on vient la coller voilà ensuite on va venir faire une deuxième petite pochette sur cette pochette et on aura besoin d'un papier de 6 par 14,4 donc surtout utiliser vos chutes et on va venir cette fois ci mettre de la colle sur les trois côtés comme ça on va pouvoir y insérer nos jolies cartes de la collection du blog 30 30 comme ça on j'avais pas envie de les coller parce qu'elles sont belles recto verso du coup on va pouvoir les insérer dedans et puis la personne en fera ce qu'elle voudra où elle les enverra où elle pourra noter derrière faire un petit journaling expliquer voilà les photos faire un petit commentaire ou tout simplement mettre une photo aussi derrière on peut en mettre une on peut en mettre deux petites ensuite on va avoir besoin d'un rabat de 20,8 par 11,6 et on fera un pli à 1 on n'oublie pas bien sûr de biseauter ses angles de la languette de collage afin qu'elle ne se voit pas donc on viendra mettre notre papier des couches et celle ci nous allons la poser à gauche donc moi je vais la centrer mais vous n'êtes pas obligé de la centrer bien sûr voilà ensuite un autre petit rabat de 12,5 par 15,1 et cette fois ci j'ai fait une petite un pli à 1 cm dans la hauteur qui nous servira de languette de collage qui nous servira de languette de collage et on viendra la coller en haut donc vous la mettez à l'endroit que vous désirez au centre pas au centre comme vous préférez moi je vais essayer de la centrer mais vraiment c'est pas très grave quel que soit l'endroit où vous allez le mettre ça fera joli ensuite nous allons venir décorer notre fond alors pour ce faire on aura besoin d'un papier de 14,5 par 19,5 alors là je ne sais pas si vous voyez grand chose ouais c'était pas très judicieux cette couleur et moi j'ai choisi donc ce papier là avec les belles cartes postales en fond j'ai mis ce petit embellissement là ce petit stickers ici un autre stickers que j'ai monté en die cut et puis un petit sentiment maté de noir et celle ci va venir au fond donc on fait attention toujours de pas se mettre sur les plis parce que sur le noir des fois on ne voit pas bien ensuite nous allons venir décorer notre rabat du haut et pour ce faire on aura besoin d'un papier de 11 par 14,6 et moi j'ai choisi ce petit papier là un petit peu violet parme et là je n'ai pas d'espace pour faire de la déco donc on va juste mettre un espace photo et la poser comme ceci on peut peut-être éventuellement y glisser un petit sentiment comme ceci et coller que le bas donc on verra par la suite on va venir décorer le recto de ce rabat donc un papier de 11 par 14,6 donc pareil que tout à l'heure et moi j'ai utilisé c'est aussi un parme mais à poids cette fois ci avec des espaces photo de 9 par 13 donc dans cet album un petit peu comme les autres je joue un peu sur les mesures des photos une fois je les utilise en 9 par 13 ou 10 par 15 tout va dépendre en fait de l'espace que j'ai sur mes rabats donc je joue avec les dimensions des photos ensuite nous allons venir décorer notre rabat de gauche ici et pour ce faire il nous faudra un papier de 11,1 par 19,5 vous voyez mieux comme ceci ça brille et moi j'ai utilisé toujours ce joli papier un petit peu par ma poids j'ai mis une étiquette de la collection 30 30 et un petit die cut un sticker se transforme et en die cut et on va venir la coller à gauche sur le verso de notre rabat de gauche voilà ensuite on va venir décorer le recto du rabat de gauche donc toujours pareil un papier de 11,5 1 par 19,1 par 19,3 alors là on voit encore moins que tout à l'heure et moi j'ai utilisé ce petit papier un peu gris comme ça à carreaux et j'ai mis des petits die cut et un petit sentiment oups elle est encore vivante celle ci bien sûr ça sera un rabat qui viendra dessous comme ceci et on essaye de se centrer est-ce que noir sur noir je ne vois rien donc voilà pour celle ci maintenant on va s'occuper de notre rabat de droite donc on va faire le verso du rabat de droite et on lui il nous faudra un papier de 10 par 13,5 et là vraiment c'est juste un espace photo que j'ai quand même maté avec du papier de la collection mais je m'aperçois que je ne l'ai pas ancré et j'aime bien dans cet album ancré mes papiers et j'ai l'impression que je ne l'ai pas fait on va le faire vite fait avec une encre marron que que soit la marque peu importe donc voilà normalement on a juste l'espace qu'il nous faut pour mettre cette déco là ensuite on va venir décorer nos petites pochettes de droite donc pour la grande pochette il nous faudra un papier de 5,5 par 13,9 et j'ai choisi alors j'ai utilisé une chute avec un décor vous savez d'immeubles c'était venise et j'ai découpé une carte de la collection en la déchirant parce qu'elle était trop grande et je trouve que bon ça va plutôt bien ensemble et ensuite donc j'ai pris la chute qui était à côté de ceux de du papier déco de la grande pochette donc il nous faudra un papier de 2,3 par 13,9 et voilà c'est juste ce qui correspond donc il ya un aucun peu plus foncé et le bas un peu plus clair donc c'est le ciel et j'aimais bien cette couleur qui allait bien avec les papiers qu'on a mis juste avant donc voilà ici j'ai découpé ces cartes là de la collection que j'ai ancré voilà j'ai arrondi légèrement les bords bon un petit peu comme elles étaient à la base donc j'ai pris ces deux cartes là et puis hop ça nous fera une petite déco comme ceci et elle pourra les utiliser à sa guise donc ici et ici et il nous reste à décorer notre page principale de la page numéro 5 donc pour ce faire il nous faudra un papier de 13,9 par 19 voilà et moi j'ai choisi donc ce papier violet j'ai collé cette grande étiquette ici j'ai déchiré une étiquette de la collection également celui-ci aussi c'est une étiquette de la collection et puis des petits stickers transformés en die cut ici également une petite fleur de chez action que j'ai ancré pour voilà vieillir un petit peu pour que les couleurs soient un petit peu moins flashy j'ai ancré les bords de chaque petite carte et voilà pour cette et alors là j'ai pas mis j'ai pas mis de fermeture mais en fait je me rends compte que comme c'est une page assez lourde ben finalement il n'y a pas besoin de fermeture elle va se tenir parfaitement en plus elle est longue donc elle sera bloquée par le bas donc du coup je n'ai pas mis de fermeture et je pense qu'il n'y aura pas besoin donc vraiment les couleurs vont je trouve se marie plutôt bien voilà pour cette page et maintenant nous allons passer à la page numéro 6 et pour la page numéro 6 il nous faudra deux rabats de 11,2 par 14,9 on fera un pli à 1 et un pli à 1,4 du côté droit et on fera pareil pour l'autre rabat du côté gauche ils viendront se positionner comme ceci alors on y va on peut les coller un à gauche et un à droite ça sera notre fermeture de page donc on se met bien au bord voilà je vais peut-être ouvrir la page ici pour éviter d'écraser mon gousset d'aisance de la page précédente parce que sinon on n'ose pas appuyer et pour que ça colle bien il faut quand même pouvoir appuyer un petit peu sur la page ensuite on va venir coller chez le rabat de droite ensuite on aura un rabat de 14 2 par 11,2 et on fera un pli à 1 c'est juste un espace photo sur lequel on nous vient juste mettre notre espace photo de 9 par 7 9,7 par 13,7 et on va venir le coller en haut alors on vérifie que celle ci va bien coller je n'ai pas trop écrasé pour pas mettre de colle sur mon espace photo donc je vais faire comme ça voilà je vais ruser un peu sinon ça me fait des petites tâches et on va venir la coller en haut et là on se met à droite ou à gauche moi je vais me mettre un petit peu sur la droite la gauche pardon à l'autre droite quoi je vous jure moi et ma gauche et ma droite alors ça c'est toujours été un problème je sais pas pourquoi je dis gauche et je pense droite ou l'inverse ensuite on aura besoin d'un autre rabat de 12,6 par 15,6 et on fera un pli à 1 toujours dans la hauteur et celui ci on viendra le coller en bas à droite vous entendez peut-être ma machine qui est en train d'essorer j'ai toute la maison qui tremble c'est un vrai bonheur voilà je suis désolée si vous entendez du bruit je crois qu'elle va s'envoler d'ici peu elle devrait décoller de la salle de bain non je présente du coup une fois qu'on a collé tous nos petits rabats on va venir bien sûr les décorer et moi je n'ai pas mis mes papiers dans le bon sens alors on va venir décorer le fond il nous faudra un papier de 14,5 par 19,5 et moi j'ai choisi alors non ça ne veut pas ça ne veut pas briller je sais pas si vous voyez bien j'ai choisi et bien toujours ce petit papier là de carte postale j'ai collé un petit sentiment maté de noir et j'y ai collé ces petits stickers montés en back up et on va venir la coller dans notre fond de page ensuite on va venir ici coller sur le rabat du haut sur le recto du rabat du haut notre espace photo de 9,7 par 13,7 donc moi là j'ai utilisé des feuilles unies couleur un petit peu violet parme on retrouve un petit peu ces couleurs là dans le bloc que j'ai ancré légèrement histoire de vieillir un petit peu mes feuilles ensuite on va venir décorer notre rabat du bas et il nous faudra deux papiers de 12,1 par 15,1 dans vos papiers déco bien sûr et moi j'ai choisi ce papier marron avec les clés que j'ai ancré donc voilà on va le mettre en bas donc les papiers unis je les avais trouvés alors vous en trouvez un action mais je trouve qu'ils sont trop épais donc ça rajoute quand même beaucoup d'épaisseur dans nos albums et ceux-là je les avais trouvés à Lidl quand ils ont fait les rentrées scolaires ils en avaient de plusieurs épaisseurs et moi j'ai pris les plus fins les plus fins sont déjà plus épais que les feuilles fines du bloc 3 couleurs de chez Action c'est un petit peu plus épais mais ils sont quand même moins épais que leurs papiers de couleurs chez Action ils sont vraiment très épais alors 12,1 par 15,1 ça ça va être notre prochain papier déco pour mettre sur notre recto du rabat du bas et moi j'ai choisi ce papier avec les petites fleurs et les écritures en fond mais là ils en ont plus dans les Lidl et je trouve que c'est bien dommage parce que ceux de chez Action je les trouve trop épais alors je ne sais pas comment je vais faire dans mon bientôt parce que je vais bientôt devenir à court de ces papiers unis que je trouve bien pratiques déjà pour donner des petites touches de couleurs et puis voilà pour accompagner nos albums c'est plutôt sympa donc ensuite nous allons venir mettre nos papiers déco sur nos recto de notre rabat donc la page principale de la page numéro 6 et il nous en faudra 2 de 9,9 par 14,4 et moi j'ai choisi donc c'est l'inverse j'ai choisi ce papier un petit peu marron et j'y ai collé là ici des petits stickers que j'ai ancré bien sûr et on va venir coller les deux très joli ce papier ensuite on va venir coller la deuxième voilà qu'est-ce que j'ai fait moi j'en ai une qui est trop large je ne sais pas ce que j'ai fabriqué du coup je vais la recouper 9,9 je pense que j'ai fabriqué bah oui c'est un petit peu plus épaisse enfin large de 2 mm à peu près hop donc c'est recoupé normalement ça devrait le faire et bah non ça ne le fait pas et bien je sais pas ce que j'ai fabriqué c'est pas grave on va recalculer j'ai peut-être un rabat un tout petit peu plus petit non ? 9,9 ah bah oui du coup il nous faudra 1 de 9,4 voilà donc vous aurez un côté qui fera 9,4 on remet un petit peu d'angle alors effectivement j'ai un côté un petit peu plus court que l'autre je sais pas euh ça semble pas pourtant c'est exactement les mêmes dimensions je ne comprends pas trop c'est pas grave c'est peut-être que j'ai pas mis je remets un petit peu de colle donc 9,4 par 14,4 en effet vous ne trompez pas faites pas comme moi c'est rectifiable bien sûr mais c'est toujours embêtant de perdre du temps à faire ça bon alors une fois qu'on a fait ça on va venir découper un carré de 9,8 par 9,8 donc j'ai de la colle partout 9,8 par 9,8 et on viendra le couper en deux donc on prend du coin en haut à droite au coin en bas à gauche et on viendra les coller sur nos rabats comme ceci donc on met un petit filet de colle à gauche et en bas ça nous servira deux pochettes et on y mettra un petit livret qui viendra nous tenir notre page comme ceci et on fait pareil à gauche voilà ensuite on aura besoin d'un papier déco de alors là si vous arrivez à voir 9,3 par 9,3 et pareil comme ceci ça vous fait un petit carré comme ça donc on a enlevé 5 mm par rapport au carré précédent et on est venu le couper du bord droit en haut à droite au bord gauche en bas d'accord ? on est venu le couper comme ceci et puis on va venir coller nos petits papier déco sur nos rabats comme ceci moi je lui ai collé des petits eye cut voilà et j'ai pris ce petit fond un peu gris comme ça et on va venir coller tout ça voilà voilà ensuite on va venir faire un un livret de 22,4 par 11,2 et on fera un pli à 11,2 alors c'est un petit livret pour mettre des photos de 10 par 10 donc mes espaces photos font 10,7 par 10,7 pour y mettre des photos de 10 par 10 et pour les décorer on aura besoin d'un papier de 10,7 par 10,7 tout simplement et j'y ai collé cette étiquette de la collection et je suis venu gratter les bords avec mon ciseau tout simplement pour le vieillir un petit peu pour l'abîmer et je l'ai ancré et on va venir coller ce papier sur notre livret qui viendra s'insérer comme ceci et qui nous tiendra notre page voilà pour la page numéro 6 il nous restera donc la page numéro 7 et 8 et à faire notre couverture notre reliure également pour finir cet album voilà j'ai de la colle plein les doigts évidemment écoutez sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée bonne soirée ou une bonne nuit tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo je vous fais plein de bisous bisous et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo bisous 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 bisous